Alors, notre dernière requête nous donnait le nombre de films par réalisateur et par genre. Alors, il serait peut-être plus facile d'avoir le nom du réalisateur, nom et prénom du réalisateur en entête de ligne, mais une seule fois, d'avoir le nom du genre en entête de colonne, une seule fois, et à l'intersection des deux, d'avoir le nombre de films. Ce serait peut-être un peu plus clair. Donc, ça ressemble très fort à cette requête-ci, si ce n'est pour la présentation. Alors, je recommence. Je crée une requête en mode création. Et en fait, j'ai de nouveau besoin de mes trois tables, film, genre et réalisateur. J'ai de nouveau besoin du nom et du prénom de mon réalisateur, du genre et du nom du film. Et ce que je voudrais, ce n'est pas une requête de sélection, mais c'est en fait ce qu'on appelle une requête analyse croisée. Alors, jusqu'à présent, nous n'avons fait que des requêtes de sélection. Si vous regardez le groupe type de requêtes, par défaut, ce sont des requêtes de sélection, représentées par l'icône des deux petites tables, ce que nous voyons devant chacune de nos requêtes. Et puis, il y a toute une autre série de types de requêtes. La plupart, nous les verrons dans le perfectionnement accès. Mais ici, je voudrais au moins vous en montrer une. Simplement, je vais aller cliquer sur analyse croisée. Et regardez ce qui se passe. À partir du moment où vous cliquez sur analyse croisée, vous avez d'office la ligne des opérations. Normale, puisqu'il faut grouper sur des lignes et des colonnes. Donc, il y a deux regroupements. Et vous avez en plus une ligne analyse qui s'installe. Donc, je veux évidemment regrouper sur le nom et le prénom du réalisateur. Sur le genre. Pour le film, j'aimerais avoir le compte, comme tout à l'heure. Et puis, tout simplement, pour l'analyse, mais regardez, très clair. Je veux que le nom et le prénom soient en entête de ligne. En entête de ligne. Que le nom du genre soit en entête de colonne. Et pour le nombre de films, je veux voir la valeur. Je peux évidemment faire un tri sur le nom et le prénom. Et un tri sur les genres. Pas un tri sur l'intersection des deux colonnes. Ce sera l'intersection des deux colonnes, comme le nom l'indique. Et je vais aller voir ce que ça donne en feuille de données. Bon, évidemment, de nouveau, j'ai une base de données qui est très petite. Il y a 800 enregistrements, donc les chiffres ne sont pas mirobolants ici. Mais vous voyez, nom et prénom du réalisateur, ici, en entête de ligne. Nous avions là, tout à l'heure, 4 ou 5 fois Arnaud. Nous ne l'avons plus qu'une fois. Mais nous voyons, par exemple, qu'il y a deux aventures de Arnaud. Un biopic, une comédie et une comédie dramatique. Et j'ai tout le nom. Voilà, tous mes genres qui apparaissent. Et dans l'autre sens, tous mes noms de réalisateurs. Si je l'ai fait dans ce sens-là, c'est parce qu'attention, au niveau des colonnes, vous êtes limité aux 255 colonnes. Or, j'ai 500 et des réalisateurs. Donc, vous voyez toujours comment vous allez faire ça. Alors, pour toutes ces requêtes un peu particulières, vous pouvez toujours aller rajouter des critères. Je veux tous les genres dans lesquels il y a le mot comédie. comédie, astérise, tout ce qu'on a vu précédemment, reste valable dans tous les autres types de requêtes. Comme vous pouvez le voir. Les et, les ou. Toutes ces manières de poser des questions. Merci.